Un nouveau coup dur pour le dictateur Denis Sassou-Guesson. Le FMI vient de rejeter à l'unanimité la demande d'aide financière au régime dictatorial de Brazzaville. Une victoire stratégique pour la diaspora militante silencieuse. Un sabotage qui a pris les allures d'un soutien international contre celui qui s'est auto-proclamé empereur d'Ono. Le niet du FMI est un signal fort de la part de Paris à Denis Sassou-Guesson, qui croit avoir reçu le Congo en héritage. La fin du dictateur congolais sera tragique et spectaculaire. Vive la résistance congonaise qui oeuvre dans l'ombre.